Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans cette nouvelle session de Planétarium. Salut NonoSan et bienvenue sur cette chaîne. Ce soir on va parler un petit peu de ce qu'on peut voir dans le ciel et en particulier de l'éclipse. Alors en ce moment il y a toujours Jupiter, Saturne et Vénus qui vont être visibles juste au coup de suite du Soleil. Alors là on est dans le Planétarium. Dans le Planétarium on est à Brest en ce moment même. Et donc le Soleil s'est déjà couché et on peut déjà du coup voir trois petites planètes qui sont alignées comme ça avec la Lune, qui se suivent toutes à la queue leu, avec Vénus, Saturne, de Jupiter et puis derrière il y a la Lune. Alors un truc rigolo c'est que si elles sont toutes dans cette ligne là, et bien en fait c'est pas un hasard du tout. C'est parce que les planètes et la Lune de la Terre aussi sont toutes dans le même plan. Et ouais le ciel est clair à Brest. Dans le Planétarium le ciel est toujours clair donc on a cet avantage-là. Mais à Brest quand même il fait beau plusieurs fois par jour. Donc aussi il fait beau plusieurs fois par nuit. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas tant arnaque que ça. Et du coup les planètes elles sont toutes à la queue leu leu et c'est pas un hasard. Parce que quand le système solaire s'est formé, au début il y avait une grande boule de gaz et de poussière, et en tournant sur elle-même, cette boule de gaz et de poussière s'a aplati. Comme la pâte à pizza du pizzaïolo, au début il a une boule de pâte et puis il a fait tourner au dessus de sa tête et ça aplati la boule de pâte, ça fait une pizza. Et voilà c'est pareil. Avec des histoires de moments angulaires, le système solaire primitif en tournant sur lui-même il s'est aplati. Et quand les planètes se sont formées, elles se sont formées dans ce disque aplati. Et donc elles orbitent tout le soleil dans le même plan. Et du coup quand on projette ça sur le ciel de la terre, eh ben on voit les planètes qui sont toutes alignées les unes derrière les autres. Et puis là on va on va avancer un petit peu dans le temps et on va aller le 19 novembre et on va aller aux alentours de 7 heures et on va essayer de retrouver la lune qui est cachée derrière un arbre du paysage. Et ouais j'adore stellarium aussi, on peut faire tellement de trucs avec. C'est vraiment super sympa. On va zoomer sur la lune. Et si je me suis pas trompée, en avançant dans le temps, on devrait... alors évidemment la lune va se cacher derrière l'arbre du paysage. Donc je vais faire une petite modification. Je vais changer le paysage. Alors on va aller à Grosse Mugle. Enfin en tout cas on va voir le paysage de Grosse Mugle parce que je sais qu'il n'y a pas grand chose sur l'horizon dans ce paysage là. Et oui c'est un des avantages de stellarium, on peut changer le décor dans lequel on est. Allez on zoom sur la lune et on avance dans le temps, un petit peu plus vite. On accélère le déroulement du temps. Et peut-être aurais-je loupé l'éclipse. Donc on est bien le 19. Donc je vais reculer un petit peu dans le temps. Et ça y est, donc on est de retour aux alentours de 7 heures. Donc il me semblait que l'éclipse était aux alentours de 7 heures, mais c'était 7 heures UTC, auquel cas ça correspondrait à 6 heures, heure française. Sauf qu'on va voir l'éclipse au moment où la lune se couche. Donc quand même, normalement on devrait l'avoir. En plus là, je suis à Brest. Donc quand même, on devrait réussir à l'avoir, cette éclipse. En tout cas, le tout début de l'éclipse, je vais tricher et je vais enlever le sol. Et comme ça, on verra la lune, même quand elle passera en dessous de l'horizon. On accélère le temps. On va enlever l'atmosphère. Ah ! Je m'étais donc pas trompée d'heure. C'est juste que de Brest, on la voit pas super bien. Je vais remettre, hop, le sol et l'atmosphère. Et donc là, je suis un peu déçue quand même de ne pas réussir à l'avoir. De ne pas avoir réussi à l'avoir. Eh bien, Moutmout Voyage vous propose d'aller encore plus loin. Et cette fois-ci, on va traverser l'Atlantique. Et comme ça, on verra bien ce qu'on a envie de voir. On va traverser l'Atlantique et tiens, on va aller à Chicago. Donc le 11 et on va lire aux alentours de minuit. Et on va avancer dans le temps. On arrête. On fait pause. Et donc là, en fait, il y a une partie de la Lune qui devient obscurcie. Et il y a Andui qui dit toutes ces lumières de gratte-ciel. Oui, effectivement, à Chicago, il y a beaucoup de gratte-ciel. Et là, on a un peu l'impression d'avoir la pollution lumineuse des gratte-ciel. Dans Stellarium, on peut aussi régler la quantité de pollution lumineuse et faire en sorte que le ciel ressemble effectivement à ce qu'on verrait sur place. Alors là, je vais pas le faire parce que quand même, il y a un peu des réglages fins auxquels toucher. Mais on peut effectivement régler la pollution lumineuse pour que les étoiles qu'on voit dans Stellarium correspondent vraiment à ce qu'on verrait à Chicago. Et du coup, là, on voit plus que ce qu'on verrait à Chicago comme étoile. Mais c'est juste pour rêver. C'est Chicago tel qu'on aurait vu le ciel il y a longtemps avant qu'il y ait tous les gratte-ciel. Et du coup, pour les gens qui sont à Chicago et qui me regardent depuis Chicago, si aux alentours de 2h du matin, vous êtes debout, même si c'est peut-être improbable, mais en tout cas, si vers 2h du matin, vous êtes debout, vous pourrez voir cette éclipse lunaire qui est quand même assez phénoménale. Les éclipses, ça arrive à peu près une fois tous les 6 mois et une éclipse, on n'arrive à la voir que de certains endroits de la Terre. Et du coup, quand on arrive à en voir une, quand même, c'est pas mal. c'est un truc à noter dans son agenda. C'est rigolo à regarder et c'est super beau. Et du coup, donc là, on voit l'ombre de la Terre qui est projetée sur la Lune. Et un truc rigolo, c'est que cette ombre, elle est ronde. Et c'est comme ça, pour la première fois, que des gens ont compris que la Terre était ronde, vraiment, pour sûr, et qu'il n'y avait aucun doute. Salut KitKatMordok, bienvenue parmi nous. J'espère que 2h du matin, ça fera pas trop tôt pour toi. Et puis, qu'il n'y aura pas de nuages aussi, parce que c'est aussi un aléa quand il y a une éclipse en plein milieu du mois de novembre. Et bien, quand même, assez souvent, il y a des nuages. Donc, peut-être regarde la météo avant de mettre ton réveil. parce que si c'est pour mettre ton réveil et qu'après, en fait, le ciel, il soit complètement couvert, c'est dommage, quoi. Et donc, la première fois qu'on s'est dit « Ah bah tiens, vraiment, là, c'est sûr, la Terre, elle est ronde, c'est une sphère, ça peut pas être autre chose », et bien justement, c'est en regardant les éclipses lunaires. Parce que quand on regarde une éclipse lunaire, et bien l'ombre de la Terre, c'est toujours un rond. Et le seul objet qui soit rond, quel que soit le côté sous lequel on regarde, et bien c'est une sphère. Et du coup, en Grèce antique, les gens disaient « Ah bah oui, c'est sûr, la Terre, c'est une sphère, parce que son ombre, elle est ronde, son ombre sur la Terre. » Et donc, à quelle période, je me demande Andouille ? Bah dans l'Antiquité, on savait que, on savait du coup, grâce à ça, que la Terre était ronde, et on a des écrits de cette époque-là, qui attestent du fait que les gens étaient pleinement au courant que la Terre était ronde. Et ils ont pas seulement trouvé que la Terre était ronde, ils ont aussi réussi à mesurer son diamètre. Parce qu'à l'époque, avec Eratosthène, on avait déjà calculé le diamètre de la Terre, et on s'est dit « Ah bah du coup, le Soleil, il est super loin de la Terre. » Et du coup, l'ombre de la Terre, c'est à peu près un cylindre. Et avec les éclipses lunaires, on peut comparer la taille de l'ombre de la Terre avec la taille de la Lune. Et du coup, on sait que, vu la taille de l'ombre, la Lune est fait à peu près un tiers de la taille de la Terre, et on connaît le diamètre de la Terre. Du coup, on en réduit le diamètre de la Lune. Et ouais, il y a eu des retours en arrière plus tard. Cela étant dit, le fait que les gens au Moyen-Âge pensaient que la Terre était plate, c'est apparemment un peu une légende urbaine. Et même à l'époque de Christophe Colomb, par exemple, on était sûr et certain que la Terre était ronde. Et hop, je vais faire une pause dans le temps dans ce tellarium. Et donc Christophe Colomb, moi, quand j'étais petite, on m'avait appris que Christophe Colomb disait « Ah bah oui, la Terre est ronde et du coup, on peut naviguer d'un côté ou de l'autre pour rejoindre l'Asie. » Et ce qu'on m'a appris, en tout cas, c'est que les gens lui disaient « Ah bah non, c'est n'importe quoi, la Terre est plate, tu vas pas y arriver. » Et en fait, la raison pour laquelle on lui disait « Tu vas pas arriver en Inde en navigant vers l'ouest, c'est juste que la Terre est plus grande que l'estimation qu'en avait faite Christophe Colomb. » Il y a plein plein de gens au cours des décennies, des millénaires, qui ont estimé la taille de la Terre. Et globalement, tout le monde disait « Oui, bon bah, il y a des valeurs qui sont un peu plus grandes que d'autres. Si on prend la moyenne, ça doit pas être très très loin de la vérité. » Et Christophe Colomb, il a pris la valeur qui était la plus petite, la plus petite estimation de toutes. Et il a dit « Bon bah, ça doit être ça le diamètre de la Terre. » Et du coup, avec ce calcul-là, c'est facile de rejoindre l'Inde. Et la raison pour laquelle on disait qu'il allait pas arriver jusqu'en Inde, c'est juste que les gens pensaient que la Terre était plus grande que ce que disait Christophe Colomb. Et effectivement, les gens avaient raison. Et Christophe Colomb a eu un bol monstrueux qu'il y ait un continent au milieu, parce que sinon il serait sûrement mort en mer faute de vivres, parce que les vivres qu'il avait prévus pour le voyage correspondaient aussi à son estimation du rayon de la Terre. Après, il y a des platistes encore aujourd'hui, donc peut-être on peut dire qu'il y a eu des retours en arrière par rapport à ça. Il y a encore la Flat Earth Society qui existe. Je vais faire défiler le temps à l'envers, comme ça on reverra l'éclipse, mais du coup à l'envers. Et il y a un truc que vous avez peut-être remarqué la première fois que c'est passé, c'est que l'ombre, donc elle avance sur la Lune et puis il y a un tout petit bout de la Lune qui reste illuminé par le Soleil et puis ensuite l'ombre, elle repart dans l'autre sens par rapport à la Lune. Et c'est parce que l'éclipse, cette fois-ci, l'éclipse du 19 novembre, c'est une éclipse partielle. Donc ça veut juste dire que la Lune ne va pas rentrer complètement dans l'ombre dans l'ombre du Soleil. Et alors, pourquoi est-ce que tout ça, ça se produit ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des moments où la Terre, la Lune et le Soleil vont être alignés. On va passer en vue au-dessus du système solaire, si je ne me trompe pas de raccourci clavier. hop. Donc on a le Soleil, la Terre et la Lune qui va être juste derrière. Et donc quand on a le Soleil, la Terre et la Lune qui sont dans cet ordre-là, donc la Lune qui passe derrière la Terre, on appelle ça une éclipse lunaire. Et quand au contraire la Lune passe entre la Terre et le Soleil, ça va être une éclipse solaire. Et l'avantage des éclipses lunaires, c'est qu'elles sont beaucoup plus faciles à voir. Parce que les éclipses lunaires, eh bien, il suffit d'être du côté nuit de la Terre au moment de l'éclipse pour réussir à voir la Lune qui passe dans l'ombre de la Terre. Par contre, les éclipses solaires, eh bien, il faut être précisément dans l'ombre de la Lune qui est beaucoup plus petite. Et donc, il y a beaucoup moins de gens qui réussissent à voir une éclipse solaire. une éclipse solaire donnée par rapport aux éclipses lunaires. Hop, on va retourner vers la Terre. Je vais essayer de ne pas me tromper de raccourci. Je pense qu'on regarde vers le sol. Ah non, on regarde vers la Lune. C'est juste qu'on avait beaucoup, beaucoup trop zoomé. Andui qui dit éclipse sol air. Donc là, c'est juste qu'on avait beaucoup trop zoomé et que du coup, on était en plein dans la surface de la Lune. Donc, on y voyait absolument rien. Et il y a un truc qui est pas mal dans Stellarium. C'est qu'on voit la couleur un peu rougeâtre que prend la Lune. Et c'est aussi pour ça que les éclipses lunaires, c'est vraiment un truc particulièrement beau. C'est que la Lune, pendant une éclipse lunaire, elle va prendre cette teinte rougeâtre qui va être causée par les rayons du Soleil qui traversent l'atmosphère de la Terre pour arriver jusque sur la Lune. Donc, toute cette partie-là de la Lune qui est dans l'ombre, elle n'est plus éclairée directement par le Soleil. Il n'y a que ce petit croissant-là au bord qui va être éclairé par le Soleil. Mais tout le reste, ça ne va pas être éclairé directement par le Soleil. Ça va être éclairé par des rayons qui viennent effectivement du Soleil mais qui ont d'abord traversé la Terre. et une des particularités de l'atmosphère de la Terre, c'est qu'elle va éparpiller la lumière bleue. Et donc, la lumière bleue, quand elle traverse l'atmosphère, elle va avoir tendance à partir dans toutes les directions alors que la lumière rouge, elle va avoir tendance à plutôt aller continuer tout droit. Et du coup, la lumière qui aura traversé l'atmosphère de la Terre, tout le bleu, il aura été éparpillé et le rouge, il aura continué tout droit et donc, c'est que le rouge qui va arriver jusqu'à la Lune. et c'est d'ailleurs pour la même raison que les couchers de Soleil, on voit la lumière du Soleil qui va être un peu rougeâtre parce que quand le Soleil est bas sur l'horizon, il va avoir beaucoup plus de couches d'atmosphère à traverser et du coup, il y aura beaucoup plus de lumière bleue qu'aura été éparpillée et il ne restera plus que la lumière rouge. Et c'est aussi pour la même raison qu'on n'a pas de coucher de Soleil aux mille couleurs sur la Lune donc si vous allez sur la Lune un jour et bien le coucher de Soleil sera plutôt meh. Vous verrez juste le Soleil passer en dessous de l'horizon il n'y aura pas plein de couleurs parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour éparpiller certaines couleurs plus que d'autres. Donc voilà, je vous avais dit que les éclipses lunaires c'est quand la Lune passe dans l'ombre de la Terre. Je vous avais dit aussi au début que les planètes, la Lune, tout ça, elles orbitaient toutes à peu près dans le même plan et du coup la question que j'imagine que vous vous posez peut-être c'est pourquoi il n'y a pas des éclipses lunaires tous les mois ? Finalement, pourquoi est-ce que la Lune ne passe pas dans l'ombre de la Terre tous les mois ? Et c'est une excellente question. Et bien c'est parce que dans le à peu près toutes dans le même plan il y a vraiment le à peu près qui en fait compte pour beaucoup. Il y a l'orbite de la Lune qui va être légèrement inclinée par rapport à l'orbite de la Terre et du coup il y a certains mois où la Lune va pouvoir être bien alignée avec la Terre et le Soleil et certains mois où elle va passer un petit peu au-dessus ou un petit peu en-dessous. On va aller sur le Soleil. si je ne me trompe pas de raccourci clavier. Je crois que je suis sur le Soleil. C'est très très jaune. Ça ressemble au Soleil. Je dézoome. Et donc la Terre elle est ici. On va changer d'endroit pour voir pour essayer en tout cas de voir Ah quoi que non plutôt que de changer d'endroit je vais juste enlever le sol. Voilà donc là on est quelque part au centre du Soleil qui a été rendu complètement transparent. Et on regarde vers la Terre. Et si on regarde vers la Terre la Lune elle est complètement cachée derrière. Et hop on avance dans le temps et là il y a la Lune qui apparaît. Ouf ! on va afficher les orbites. Et donc voilà. Donc là en rouge c'est l'orbite de la Lune. Donc elle est légèrement penchée. Et si on regarde l'orbite de la Terre et ben c'est le trait droit bleu là. Donc l'orbite de la Lune et ben elle est inclinée par rapport à l'orbite de la Terre. Et pendant que la Terre fait le tour du Soleil et ben cette orbite elle va rester inclinée toujours selon le même angle. Du coup si on accélère très très vite dans le temps hop la Lune elle fait tout le tour de la Terre là elle va passer à peu près devant la Terre et donc là il faut imaginer qu'on voit juste la projection en deux dimensions d'orbite 3D et donc l'orbite de la Lune c'est à peu près un rond donc c'est un rond qui est juste très très légèrement incliné donc là on voit une espèce d'élipse très très aplatide mais en fait c'est un rond qu'on voit en perspective un petit peu rasante. Et donc la Terre et la Lune avec on fait un petit bout d'orbite autour du Soleil et cette fois-ci la Lune elle va passer un petit peu au-dessus de la Terre au lieu d'être directement alignée au moment où elle passe entre la Terre et le Soleil elle va être légèrement au-dessus de la Terre par rapport au moment des éclipses et du coup il n'y aura pas d'éclipse. Et ce moment où la Terre la Lune et le Soleil peuvent parfaitement s'aligner et bien ça se produit à peu près une fois tous les six mois. Ça se produit une fois quand la Terre est d'un côté et puis une fois quand la Terre est de l'autre. Et on peut même avoir selon les confédérations on peut avoir même plusieurs éclipses d'affilée donc il peut y avoir par exemple deux ou trois mois pendant lesquels il y aura des éclipses partielles ou même totales parce que la Terre la Lune et le Soleil seront suffisamment alignées pour que ça passe et que les trois soient presque parfaitement alignées. Et donc il peut y avoir par exemple un mois où il va y avoir une éclipse lunaire puis une éclipse solaire puis une éclipse lunaire à chaque fois totale ou partielle et donc tout ça dans l'espace d'un mois mais juste parce que du coup elles sont suffisamment alignées pour que ça passe. Et puis après il y aura cinq mois pendant lesquels il n'y aura aucune éclipse et puis après il y aura à nouveau une ou deux éclipses etc. etc. Et oui c'est toujours poétique l'astronomie. Donc voilà pour l'éclipse de vendredi 19 si vous avez l'occasion de la voir profitez-en elle sera visible en gros sur tout le continent américain donc si vous êtes au Québec aux Etats-Unis vous avez de grandes chances de réussir à la voir en tout cas si la météo le permet. Si vous êtes au-dessus de l'Atlantique aussi si vous faites une traversée de l'Atlantique je ne sais pas par quel moyen de transport et je ne sais pas pour quelle raison mais en tout cas si vous faites une traversée de l'Atlantique peut-être peut-être vous réussirez à voir cette éclipse lunaire. En France on verra au mieux que le tout début de l'éclipse donc si vous êtes levé de bonne heure vers 7h du matin en gros juste en tout cas peu de temps avant le lever du soleil et peu de temps avant le coucher de la lune du coup et bien vous verrez peut-être un tout petit bout de la lune qui sera obscurci par l'ombre de la terre et donc le tout début du passage ça va être à 8h36 et à 8h36 en tout cas à Toulouse la lune sera déjà couchée donc à Toulouse ça ne sera pas visible mais si vous êtes plus à l'ouest en France il y a peut-être moyen de voir quelque chose ouais il n'y a pas d'actu mais en même temps c'est une éclipse partielle et donc on voit vraiment que le tout début mais ouais si vous êtes vraiment très à l'ouest vous pourrez voir quelques minutes de l'entrée dans l'ombre avant que la lune se couche si vous avez un horizon bien dégagé donc c'est probablement pour ça que ça ne va pas c'est pas vraiment rentré dans l'actu ça concerne assez peu de personnes ça concerne une zone assez restreinte en France et Andouille qui dit l'éclipse la plus longue des 600 dernières années ah bah ça je ne savais pas ah c'est marrant et oui parce que forcément les éclipses vont être plus ou moins longues pour plusieurs raisons déjà la lune elle ne va pas forcément passer au milieu de l'ombre et plus la lune va passer proche du milieu de l'ombre de la Terre plus l'éclipse sera longue forcément alors que si elle passe vraiment au ras de l'ombre et bien ça sera très très court et puis un autre truc qui fait qu'une éclipse lunaire ou même solaire peut être plus ou moins longue ça va être le fait que l'orbite de la lune elle n'est pas circulaire elle est elliptique et elle ne va pas se déplacer à la même vitesse le long de toute son orbite il y a des moments où elle va se déplacer plus vite que d'autres donc c'est les lois de Kepler toutes les planètes c'est comme ça quand elles sont plus proches de l'objet qu'elles orbitent elles vont aller plus vite et quand elles s'éloignent elles vont aller plus lentement donc c'est le principe de Kepler qui dit que des lois que des que des airs égales sont balayées en étant égaux et du coup la lune elle va aller plus ou moins vite que l'ombre de ce orbite donc elle va aller plus vite quand elle est proche de la terre et plus lentement quand elle est loin de la terre et forcément quand elle se déplace plus doucement elle va passer plus de temps dans l'ombre de la terre donc c'est pour ça aussi qu'il y a des éclipses qui vont être plus longues que d'autres mais du coup je ne savais pas que c'était la plus longue des 600 dernières années c'est assez marrant surtout que c'est même pas une éclipse totale donc elle ne va pas passer vraiment au centre de l'ombre de la terre il va toujours y avoir un tout petit bout de la lune qui sera éclairé par le soleil qui ne sera pas dans l'ombre et donc voilà pour l'éclipse de la lune et puis la semaine prochaine on fera un stream dédié à Space Engine et on fera que ça en tout cas merci à tous merci à tous d'être venus si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat dans les deux minutes qui viennent merci en tout cas d'être venus merci d'être passé dans le chat et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau stream avec Space Engine et ça promet d'être assez rigolo parce que Space Engine c'est quand même assez cool il y a plein de trucs qu'on peut faire avec qu'on ne peut pas faire avec avec Stellarium et donc j'ai plutôt hâte de vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec et d'ici là portez-vous bien et à bientôt ciao ciao ciao